Et puis, bonne nouvelle pour vous, téléspectateurs de Télé 50. Et depuis ce matin, votre chaîne est opérationnelle sur le bouquet Canal+. Ou que vous soyez dès à présent, regardez vos programmes, vos magazines préférés, ainsi que nos éditions du journal sur le Canal 144. L'annonce a été faite officiellement ce mardi par le directeur général de CanalSat RDC, Jean-Claude Chipama. Dans le lot, c'est en tout 25 nouvelles chaînes qui intègrent le bouquet Canal+. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, également sur la liste Digital Congo Télévision, suivez plutôt le patron de CanalSat RDC. C'est l'exigence de nos abonnés. Les clients ont voté, ils se sont exprimés. Ils disent, voilà, nous voulons Télé 50, nous voulons Digital pour leur différence. Ils font du sport, ils font de l'info. Nous les voulons sur les bouquets, ici et ailleurs. Et aussi Tema, qui est aujourd'hui une propriété de Canal+, pour votre information. Et c'est l'opérateur numéro un qui diffuse les chaînes africaines en Europe. Donc il y a des partenariats en vue aussi qui peuvent être mis en place. Donc pour nous, c'est une fierté parce que c'est le rayonnement de la RDC, le contenu congolais et montrer ce qu'il y a de bien en Afrique et en RDC particulièrement. Et comme annoncé au sommaire, le directeur général de Télé 50 est avec nous sur ce plateau. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Télé 50 sur CanalSat au Canal 144. Pour quel objectif quand on sait que la couverture mondiale était déjà assurée ? C'est d'abord beaucoup de plaisir, un peu d'émotion quand même pour notre chaîne. Cette chaîne qui a commencé à peine 4 ans, qui aujourd'hui est dans les top 10 des chaînes d'information sur les continents africains. et l'accès à Canal+, parce que c'est quand même le premier câble opérateur, non seulement pour les continents africains, mais pour aussi le monde, parce qu'ils sont captés aux États-Unis, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, un peu partout. Donc nous avons établi ce partenariat avec le groupe Canal+, pour permettre à la voix du Congo, notre pays, d'être entendu, aux images de chez nous, d'être aussi accessible à travers le monde. C'est le résultat de beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Je dois ici remercier l'implication personnelle de Jean-Claude Chipama, qui est l'église général du Canal+, mais également de notre compatriote, qui est le responsable au niveau de Paris, Michel Mouton-Bocartier, qui nous a beaucoup aidés pour ce travail. Féliciter mon équipe, l'équipe de Télé 50, qui aujourd'hui s'est fait respecter à travers le monde, à partir de son travail, à partir des compétences, de la créativité. Voilà, nous complétons ici la diffusion de notre chaîne à travers le monde. Nous sommes déjà sur les satellites free on air, nous sommes en streaming Internet, nous sommes également en airsien, ici au Congo. Nous le sommes maintenant via Canal+, enfin Canal+, maintenant, parce que Canal+, ça n'existe plus. Canal+, donc ça démontre que le travail paye au fur et à mesure. On vous connaît innovateur, vous, puisque c'est d'abord l'expertise du numéro 1 de Télé 50, dont il faut mettre en exergue. Alors, quelles innovations, puisque Télé 50 est aujourd'hui dans le bouquet Canal+. Eh bien, nous allons étonner, nous allons beaucoup travailler, nous allons beaucoup accentuer cette défense de la République démocratique du Congo, notre pays. Le slogan, c'est « simplement congolais ». Défendre le Congo, ses institutions, sa souveraineté, aussi la spécificité de notre pays. Nous avons une culture riche, très riche. Nous avons de l'économie, nous avons beaucoup de richesses, donc on doit bien les présenter au plan mondial. La voix de la diaspora doit être entendue. Ceux qui nous suivent aujourd'hui à travers le monde doivent savoir que nous avons des correspondants dans beaucoup de pays. Nous devons avoir des images aussi des là-bas qui viennent par ici. Nous sommes dans tous les foyers maintenant à travers le monde et c'est à mieux. Un petit message adressé aux téléxateurs de Télé 50 ? Eh bien, d'abord, leur souhaiter la bienfait sur notre chaîne, qui était d'ailleurs un peu avec eux via l'Internet, via certains satellites. Maintenant, nous sommes dans le bouquet. Et leur promettre que nous allons tout faire pour qu'ils soient toujours satisfaits et qu'ils soient étonnés de la magie du Congo. Merci Jean-Marie Kassamba. Félicitations et bonne chance. Merci beaucoup.